Bien nous voici revenu sur notre temple On a vu dans la dernière vidéo que pour le chapiteau on pouvait créer comme ça une forme et faire apparaître les pierres descendant dans ce chapiteau et constituant ce chapiteau donc pour ce faire je vais aller créer une forme donc aucun de mes calques ici ou de mes précompositions n'est sélectionné dans le cas contraire plutôt que de faire une forme ça me ferait un masque sur le calque sélectionné ce qui n'est pas recherché donc je prends l'outil plume et je vais comme ça aller tracer une forme qui représentera si mon chapiteau bien on va agrandir ça et regarder à ce que mes points soient bien réglés ce qui n'est pas tout à fait le cas ici voilà ici pareil je ne suis pas très droit donc c'est celui-ci qu'il faut régler ok voilà qui est mieux je vais revenir à ajuster à 100% voilà donc cette forme je vais plutôt lui mettre un fond on se moque un peu de la couleur d'ailleurs ok et pas de contour donc ici je clique non annuler je clique sur contour et je vais prendre ceci pour ne pas avoir de contour voilà bien on va tout de suite en faire une précomposition qu'on va appeler toit ou chapiteau c'est comme vous voulez voilà et je vais double cliquer pour entrer dans ma précomposition donc on a notre calque de forme je vais aller chercher un moellon donc non le moellon c'est celui-ci voilà et je vais placer forme avant donc on voit tout de suite que mon moellon est un petit peu gros donc on va jouer avec l'échelle pour le réduire voilà on va pas le faire trop petit pour pas que ça dure trop longtemps ouais c'est quand même un peu gros ça voilà on va dire comme ceci ok ensuite le calque de forme je vais le dupliquer CTRL D CTRL voilà ça me le duplique je le passe au dessus du calque du moellon voilà comme ceci et le moellon ici au niveau du cache la colonne des caches je vais dire alpha calque de forme 2 c'est à dire le calque que je viens de copier voilà et mon moellon est prisonnier de cette forme si je le sors là donc je sélectionne le calque si je le sors il disparaît ok et vous voyez que par contre je ne peux pas le copier et l'insérer entre mes deux calques de forme ça ne fonctionne pas pour que ça fonctionne il faut que je recommence la même opération c'est à dire mon calque de forme mon calque de moellon et la copie du calque de forme c'est ce que nous allons faire donc on peut prendre ces trois calques voilà et faire ctrl D pour les multiplier et les copier et cette fois ci ça fonctionnera donc voilà mon moellon maintenant je peux le bouger en enlevant l'oeil ici pour pas que on voit la forme rajoutée en enlevant l'oeil ici d'ailleurs si j'enlève l'oeil sur la forme je me retrouve bien avec mes moellons et puis de cadre marron qui pour l'instant ne me sert qu'à placer mes moellons donc je reprends encore une fois et je fais ctrl D je place correctement parce que j'ai toujours un calque qui se met au mauvais endroit mon calque de forme ici le moellon je le déplace je le colle ici je reprends je duplique je place ceci correctement voilà je vais sur mon quatrième moellon et je vais les placer ainsi donc vous avez compris le système je vais finir tout ça et je vous retrouve dès que c'est terminé voilà j'ai terminé toute ma ligne maintenant je vais sélectionner tous mes moellons donc je vais appuyer sur l'outil enfin la touche contrôle et sélectionner tous les calques de moellons voilà alors ça nous en fait pas mal je vais monter un petit peu voilà voilà quelques de moellons non ça c'est pas un quelques de moellons allez un ici un ici tac 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 je vais descendre encore ici et celui ci et celui ci et je vais appuyer sur P pour avoir leur position et je vais cliquer sur le chrono comme ça toutes mes positions de fin sont mises donc on va repousser tout ça déjà au moins à 4 secondes voilà et on va travailler par celui ci puisque c'est le vrite le plus simple et tout en haut de la pile à on va dire 2 secondes voilà à 2 secondes et bien notre je vais cliquer pour désélectionner notre moellon et tout en haut voilà comme ça ce qui fait que il va arriver et se placer et qu'il épousera la forme de notre triangle de notre chapiteau voilà on va déplacer un petit peu ce point là on va sélectionner ce moellon et on va le soulever alors je me sers des flèches de direction du clavier c'est bien pratique au moins je suis sûr d'être resté droit et on va déplacer donc ce point là d'un petit peu pour le décaler par rapport à l'autre on va avancer un petit peu on va sélectionner un autre moellon on le monte voilà et on décale ce point là un petit peu voilà et on va faire la même chose pour tout le monde on va ici ce point là monter le moellon et on va repousser un petit peu celui-là et bien entendu un petit peu celui-là voilà voilà pour celui-ci ça sera là et à partir d'ici voilà ce moellon ici sera tout en haut parfait on descend celui-là on va le déplacer un petit peu dépasser un peu notre ligne de temps et monter le moellon voilà ok maintenant celui-ci on le décale un petit peu et à ce moment là on va monter ce moellon on descend on bouge encore un peu celui-là on déplace un petit peu notre ligne de temps on monte le moellon voilà on va être sur celui-ci l'avant-dernier on le déplace un petit peu là on déplace la ligne de temps et on monte voilà et la même chose pour le dernier voilà on fera des petits réglages si nécessaire mais on va obtenir ceci parfait bon vous avez dû voir que ça nous faisait pas mal pas mal de calques donc ce qu'on va faire c'est que pour des raisons de confort de travail je vais refermer tout ça je remonte pour des raisons de confort de travail je vais faire la chose suivante je vais dupliquer une dernière fois ces trois calques ctrl d je remonte le 21 ici voilà et je vais sélectionner tous les autres calques tous ceux de la première ligne en fin de compte voilà je clique droit précomposition et je vais mettre ligne 1 voilà ainsi je conserve l'animation que je viens de créer alors ce que j'ai oublié de faire c'est dans ligne 1 voilà c'est de supprimer l'oeil sur le premier calque de forme les autres étant enlevés voilà il ne faut pas qu'on ait je reviens sur toi et ça va nous donner ça au final tac 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 les pierres tombent ok on va maintenant placer notre premier moellon ici de la seconde ligne à ce qu'il faut voilà par contre c'est virer absolument la ligne de temps là les deux points clés sinon on va avoir un souci donc j'appuie sur P je vire le chrono voilà et maintenant je peux déplacer ce moellon sans que ça intervienne sur la ligne de temps et je vais le placer ici voilà voilà là c'est le dernier moellon de la ligne du bas est placé donc maintenant je peux faire un point clé ici le déplacer le déplacer un tout petit peu et remonter mon moellon un petit peu aussi comme ça et on aura ce mouvement là voilà et voyez qu'il va épouser la forme de mon chapiteau ok bien ce que je vais faire c'est que je vais maintenant redupliquer tout ce petit monde là les trois calques ctrl d et je vais faire ma deuxième ligne alors ce qu'il ne fallait pas faire je l'ai fait c'est que j'ai animé les chronos donc voilà on animera les chronos plus tard donc là mon deuxième calque est tombé celui-ci sera là voilà donc je vais placer tous ces calques là et je le retrouve ensuite voilà voilà j'ai placé toute ma ligne comme tout à l'heure on va sélectionner que les moellons ctrl appuyer calque on va sélectionner que les calques avec les moellons tac 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 et celui-ci voilà et on va appuyer sur P pour avoir les positions ouvertes donc on va commencer par celui du bas celui-ci on appuie donc sur P ce qui est fait on a laissé le faire un petit enregistrement automatique on clique sur le chrono voilà à ce moment là mon moellon est en bas on revient un tout petit peu en arrière et on montre le moellon tac on va faire la même chose avec le suivant voilà voilà on va déplacer un petit peu voilà voilà monter monter notre moellon pour qu'il sorte un petit peu de là et déplacer le point on a ceci voilà très bien ok arrivé ici on prend donc le prochain moellon on clique sur position voilà on va le déplacer un petit peu et on va lever notre moellon pour qu'il disparaisse et on va faire la même chose ainsi sur tous les moellons donc là je vous retrouve dès que terminé voilà c'est terminé pour la deuxième rangée donc si je reprends mon animation voilà on a nos moellons qui tombent et qui se rangent bien tranquillement ok bien il ne nous restera plus qu'à faire notre troisième ligne donc on va dupliquer les trois calques du dessus donc calques de forme le moellon et le calque de forme pris en alpha CTRL D voilà je replace correctement ce calque là voilà je sélectionne tous les autres qui se m'ont servi à faire la deuxième ligne clic droit précomposition ligne 2 voilà ainsi je gagne de la place me reste plus que ici position supprimer le calque pour ne pas être embêté le chrono de position voilà et puis aller chercher mon moellon ici alors là il sera ici ça suffira ça va déjà nous en faire beaucoup moins à faire CTRL D alors alors l'idéal serait de les voilà décaler par rapport aux autres je pense qu'avec un dernier ce sera suffisant CTRL D voilà voilà parfait bien on va animer tout ce petit monde là donc mon dernier moellon tombé à ce moment là voilà donc ici je vais sélectionner mes moellon CTRL et sélection donc tout 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 il m'en manque un c'est celui-ci voilà appuyer sur P pour avoir les positions et je vais régler l'animation comme tout à l'heure bien voilà on a animé la troisième ligne on va peut-être voir si on peut mettre une pierre tout en haut de notre pointe donc on va faire un dernier copier tac alors un dernier copier CTRL D voilà on remonte le dernier calque on va aller à la fin de la dernière pierre qui se pose placer notre pierre voilà qui pourrait nous faire la pointe voilà tac 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 il n'y aura pas grand chose voilà donc celle-ci arrivera un tout petit peu après la dernière on appuie sur on clique sur le chrono on va déplacer un petit peu et on va remonter la pierre voilà notre dernière animation est faite on peut prendre tout ce petit monde là voilà voilà on va maintenant la touche majuscule on va sélectionner le dernier calque un clic droit précomposition et là on va mettre ligne 3 ouais il me semble pas nécessaire de faire une autre précomposition pour la toute dernière pierre on va l'associer à la ligne 3 ok bien maintenant si on va dans composition et bien on va avoir notre animation on va voir si elle se positionne bien au niveau du temps ou si on recule un petit peu la composition qui s'appelle toi mais ça me paraît pas trop mal ok on pourrait peut-être effectivement l'avancer un tout petit peu peut-être alors pour l'avancer on va juste la déplacer un petit peu comme ça on lance la prêve c'est pas mal bon nous restera à finir le temps ça fait des tutos un peu long parce qu'il y a beaucoup de manipulations même si elles ne sont pas très compliquées ça fait quand même beaucoup de manipulations donc je vais arrêter ici ce nouveau tuto et nous reprendrons à un prochain tuto où nous finirons complètement le temple c'est à dire les derniers éléments qui nous restent et le rendu je vous dis à tous à bientôt et salut salut – Sous-titrage FR 2021